Départ validé pour cette 7e épreuve, le prix Henri Lévesque, une course attelée pour 53 000 mètres à parcourir, avec un bon départ au centre pour Clérette-Debault, mais également à son extérieur pour Crac-des-Landes. On est bien parti également côté corde avec César Madji, on vient complètement à l'extérieur avec numéro 8 Claudius, avec également au centre Camillette Carcy, alors Comet de Lalisse est le long de la corde, et on tente de venir complètement à l'extérieur maintenant avec Catamaran devant Colonel Léol. On est un peu plus loin avec Chef du Trésor, alors qu'un peu plus loin on note la présence de Charlie de Launay, accompagné encore par Cador de Lomas avec en avant-dernière position Caline de Fleur, et en dernière position nous avons Cartouche-Tivoli. A cet instant du parcours, avec au commandement maintenant Camaya, avec en deuxième position Crac-des-Landes, on est en troisième position avec César Madji, alors qu'on est en quatrième position plutôt à l'extérieur avec Claudius. On est piégé à l'extérieur maintenant avec Catamaran qui tente quand même de progresser, alors que l'on de la corde va en Comet de Lalisse avec encore un peu plus loin Camillette Carcy. Le numéro 3 Catamaran a été disqualifié à cet instant du parcours avec Camaya qui est à l'avantage, Crac-des-Landes est à son extérieur avec en troisième position plutôt côté corde toujours numéro 4 César Madji, Claudius qui trotte en quatrième position, alors qu'à son intérieur nous avons toujours Comet de Lalisse. On vient ensuite avec Camillette Carcy, avec dans son sillage Colonel Déol, alors qu'au long de la corde nous avons le numéro 5 Chef du Trésor, alors qu'on tente maintenant de se rapprocher avec Charlie Delaunay et qu'on lui emboîte le pas, avec maintenant Cador de Lommaz. Ils vont aborder le tournant avec Camaya qui est à l'avantage et qui va voir arriver maintenant à son extérieur Charlie Delaunay et qui va pouvoir se rabattre pour aborder la ligne droite des tribunes. Avec en troisième position côté corde César Madji, on est en quatrième position avec Crac-des-Landes, on est à l'extérieur maintenant avec numéro 10 Néovent avec Cador de Lommaz, alors que dans son sillage nous avons le numéro 12 Caline des Fleurs. Pour passer devant les tribunes avec Camaya, avec Charlie Delaunay, avec complètement à l'extérieur le numéro 10 Cador de Lommaz, alors que sur un deuxième rideau et côté corde nous avons toujours César Madji, avec encore Crac-des-Landes, avec Caline de Fleurs, un peu plus loin Comet de la Lys qui est plutôt côté corde, à son extérieur Claudius, alors qu'on est encore un peu plus loin avec Chef du Trésor, avec Camillette Carcy. A l'arrière-garde nous avons Clérette de Beaume avec Colonel Déol, et également avec Cartouche Tivoli. Il reste 1000 mètres à parcourir avec Charlie Delaunay qui est à l'avantage, Cador de Lommaz maintenant qui vient à son extérieur. On est en troisième position maintenant côté corde avec le numéro 2 Camaya. Crac-des-Landes, le numéro 1 est en quatrième position, alors que côté corde nous avons toujours le numéro 4 César Madji, avec également Comet de la Lys. A l'extérieur nous avons le numéro 12 Caline de Fleurs. On est un peu plus loin avec Claudius, alors qu'on est toujours à l'arrière-garde avec Colonel Déol, et également avec Clérette de Beaume. Il leur reste environ 700 mètres à parcourir avec Charlie Delaunay qui est à l'avantage, alors qu'on se rapproche maintenant avec à l'extérieur Caline de Fleurs, alors qu'on est fautif actuellement avec le numéro 10 Cador de Lommaz. Le numéro 10 Cador de Lommaz vient d'être disqualifié. Ils vont bientôt aborder le dernier tournant, Charlie Delaunay qui est à l'avantage, avec en deuxième position maintenant le numéro 2 Camaya. On est fautif actuellement avec Caline de Fleurs numéro 12, alors qu'on vient maintenant avec Claudius, on est le long de la corde avec le numéro 1 Crac Deslandes, et également dans son sillage Je Comette de Lalisse avec à son extérieur César Maggi. Alors que le numéro 12 Caline de Fleurs vient d'être disqualifié, il leur reste 150 mètres à parcourir. Charlie Delaunay qui a toujours l'avantage, on finit de plus en plus vite au centre avec Claudius, on est le long de la corde avec Camaya, et on tente de bien finir également à l'extérieur avec César Maggi, avec Charlie Delaunay qui a toujours l'avantage devant Claudius, avec Charlie Delaunay qui va s'imposer dans ce prix Henri Lévesque. La deuxième place pour le numéro 8 Claudius, et la troisième place pour le numéro 2 Camaya devant le numéro 4 César Maggi. Sous-titrage Société Radio-Canada